Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo nous allons calculer l'intégrale de 0 à pi de i à la puissance tangent de theta dtheta où i est le nombre imaginaire qui satisfait i carré égale à moins 1 on va utiliser la méthode finement pour calculer notre intégrale alors pour commencer nous allons la noter par a alors on va remarquer que nous sommes en train d'intégrer la fonction en une fonction qui est périodique de période à pi sur un intervalle de longueur la période et donc on peut l'intégrer sur n'importe quel intervalle qui va avoir la même longueur c'est à dire la période donc on peut en particulier intégrer notre fonction sur l'intervalle qui va de moins pi sur 2 à pi sur 2 et à partir de là on va utiliser la relation de Schall pour écrire l'intégrale comme étant la somme de deux intégrales de moins pi sur 2 à 0 et puis l'intégrale de 0 à pi sur 2 et dans la première intégrale on va effectuer un changement de variable où on va tout simplement remplacer theta par moins theta on va donc obtenir l'intégrale de pi sur 2 à 0 de moins i à la puissance tangent de moins theta d theta plus l'intégrale de 0 à pi sur 2 du i à la puissance tangent theta d theta alors à partir de là on va inverser les bornes dans la première intégrale ce qui va faire apparaître un signe moins et on va utiliser le fait que la fonction tangente est impaire et donc tangent de moins theta est égale à moins tangent de theta on va donc avoir moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de moins i à la puissance moins tangent theta d theta plus l'intégrale de 0 à pi sur 2 de i à la puissance tangent theta d theta alors moins devant moins c'est un plus on va donc avoir ceci et en combinant les deux intégrales nous obtenons ceci alors on va remarquer que les deux intégrales sont en fait conjugués c'est des nombres complexes qui sont conjugués et à cause de cela leur somme va être égale au double de la partie réelle de l'un d'eux donc on va avoir que a est égal à deux fois la partie réelle de l'intégrale de 0 à pi sur 2 de i à la puissance tangente de theta d theta alors en écrivant ceci sous la forme exponentielle on va donc avoir en deux fois la partie réelle de l'intégrale de 0 à pi sur 2 de exponentielle de i pi sur 2 tangent de theta d theta et comme la partie réelle c'est simplement cosinus on va donc avoir que a est égal à deux fois l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de pi sur 2 tangent de theta d theta à partir de là nous effectuons un changement de variable en posant que x est égal à tangent de theta on va donc avoir de nouvelles bornes x qui x est égal à 0 lorsque theta est égal à 0 et x qui tend vers plus l'infini lorsque theta tend vers pi sur 2 à gauche et bien sûr d theta qui est égal à dx sur 1 plus x carré en remplaçant tout cela nous obtenons que a est égal à deux fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de cosinus de pi sur 2 sur 1 plus x carré dx alors on va maintenant écrire ceci comme étant deux fois g de pi sur 2 avec g de t qui est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de cosinus de tx sur 1 plus x carré dx alors comme je le disais tantôt on a g de pi sur 2 qui est égal à a sur 2 et bien sûr la limite de g de t lorsque t tend vers 0 à droite qui est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur 1 plus x carré dx qui n'ose que pi sur 2 alors le but ici c'est de déterminer une équation différentielle dont g est la solution on va commencer par déterminer la dérivée de g donc g prime est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini de moins x sin de tx sur 1 plus x carré dx on va avoir une équation du second ordre et donc on aura besoin de la dérive de la limite de la dérivée première en 0 alors pour déterminer la limite de la dérivée première en 0 on va pas tout simplement calculer la limite en utilisant cette expression on va effectuer un changement de variable en posant que y est égal à tx et on va donc avoir la nouvelle expression moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de y sin de y sur t carré plus y carré dy et donc si nous prenons la limite de g prime de t lorsque t tend vers 0 à droite nous allons obtenir que c'est égal à moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de sin de y sur y dy et qui est égal en fait à moins plus sur 2 alors vous pouvez vérifier ce fait là ou alors vous pouvez regarder l'une des vidéos que j'ai eu à faire que je vais poster dans la description alors on va repartir à g prime de t donc avec que l'expression originale que nous avions donc c'est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de moins x sin de tx sur 1 plus x carré dx nous allons multiplier le numérateur et le dominateur par x pour avoir moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de x carré sin de tx sur 1 plus x carré multiplié par x et nous allons écrire réécrire le numérateur donc plutôt le facteur x carré du numérateur comme étant x carré plus 1 moins 1 voilà et maintenant on va scinder ceci en deux fractions on va donc avoir que g prime de t est égal à moins l'intégrale de 0 à plus l'infini de sin de tx sur x moins sin de tx sur x facteur de 1 plus x carré dx et donc c'est égal à moins u de t u de t étant l'intégrale de 0 à plus l'infini de sin de tx sur x dx plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de sin de tx sur x facteur de 1 plus x carré dx alors on va remarquer qu'en fait u ne dépend pas de t en effectuant simplement changement de variable en posant y égal à tx on va constater que u de t est en fait égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de cosinus de y sur y dy et nous savons que cette intégrale en fait est égal à pi sur 2 donc u de t est égal à pi sur 2 pour tout est strictement supérieur à 0 par conséquent u prime de t est égal à 0 et donc si nous calculons la dérive seconde de g nous allons obtenir que g prime g seconde de t est égal à à l'intégrale de 0 à plus l'infini de cosinus de tx sur 1 plus x carré dx qui n'est autre que g de t voilà nous avons donc là une équation différentielle du second ordre dont g est la solution avec les conditions initiales suivantes alors la solution de cette équation différentielle est donnée par g de t qui est égal à c1 exponentielle de t plus c2 exponentielle de moins t c1 et c2 étant des constantes qu'on va déterminer en utilisant les conditions initiales alors d'après les conditions initiales nous avons que en g la limite de g lorsque t est envers 0 à droite est égal à pi sur 2 donc on va voir c1 plus c2 qui est égal à pi sur 2 et la limite de g prime de t lorsque t est envers 0 à droite qui est égal à moins pu sur 2 on va donc avoir c1 moins c2 qui est égal à moins pu sur 2 et on va déduire que c1 doit être 0 et c2 doit être égal à pi sur 2 ce qui nous permet de déduire que g de t est égale à pi sur 2 multiplié par exponentielle de moins t alors maintenant on peut déterminer a car a est égal à deux fois g évalué en pi sur 2 et donc a est égal à pi multiplié par exponentielle de moins pi sur 2 voilà nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo merci d'avoir suivi pensez à vous abonner à liker à partager à commenter moi je vous retrouve très bientôt ciao merci d'avoir regardé cette vidéo